Dans cet exemple, nous allons donner la partie réelle et la partie imaginaire de ces nombres complexes. Comme d'habitude, faites une pause sur la vidéo, cherchez cet exercice et venez voir ensuite la correction. Donc, pour le premier, nous avons z égale 2 plus 3i. Donc, si la partie réelle, que l'on note Re, donc ici Re de z, c'est le nombre sans le i, c'est-à-dire ici c'est le 2. Et attention, la partie imaginaire, c'est le nombre devant le i. C'est i qui montre combien j'ai d'imaginaire. Donc, il est là, ça veut dire que la partie imaginaire, c'est juste lui. Donc, im de z vaut 3. Pour le deuxième, la partie réelle, le nombre sans le i, c'est ça. Donc, Re de z vautra moins 1. Et la partie imaginaire de z, c'est le nombre devant le i, donc le i est là. Ce nombre complexe-là, je pourrais l'écrire également moins 1 plus combien de i ? Eh bien, en fait, on en aurait 1 demi. Ça veut dire que la partie imaginaire, ce serait ce nombre 1 demi. Pour le suivant, nous voyons que nous n'avons pas de nombre sans le i, c'est-à-dire que la partie réelle de z vaut 0. Celui-ci, on l'avait appelé, c'est un imaginaire pur. Et la partie imaginaire, c'est le nombre devant le i, donc le i est ici. Le nombre, c'est juste le signe moins, c'est en fait, c'est moins 1 fois i. Le suivant, c'est pour pi, je vois que je n'ai pas de partie imaginaire, lui c'est un réel. Donc, sa partie réelle, c'est pi. Sa partie imaginaire, comme je n'ai pas de i, elle vaudra 0. Et puis, le dernier, alors deux difficultés. Ici, c'est par rapport au 3, donc on fait attention. Le 3, en fait, il divise aussi bien lui que lui. Et donc ici, autre difficulté, c'est que ce nombre complexe-là, il n'est pas écrit dans le bon sens. Vous voyez, c'est déjà le i qui est mis en premier. Et on avait dit qu'on écrivait les complexes sous la forme z égale. A, c'est-à-dire déjà la partie réelle, plus ensuite i fois la partie imaginaire. Donc, on va séparer ici, on va réécrire ça correctement. Donc, ce nombre complexe-là, en fait, il s'écrirait. Donc, comme 3 divise tout le monde, déjà 3, il va diviser moins 1. Ça ferait moins 1 tiers. Et ensuite, 3, il va diviser la deuxième partie, ici. Donc ensuite, plus 4 tiers de i. Et maintenant, comme c'est mis sous une jolie forme, c'est facile à voir. C'est-à-dire que la partie réelle de z, c'est moins 1 tiers. Et la partie imaginaire de z, c'est 4 tiers. Donc, attention ici, sur ces deux difficultés, de bien déjà écrire dans l'ordre. Et ensuite, lorsque l'on a une fraction, le dénominateur, il divise tout le numérateur. Donc, c'est chaque élément de numérateur. C'est-à-dire que l'on a une fraction, le dénominateur, le dénominateur, le dénominateur, le dénominateur, le dénominateur.